Bienvenue à tous, vous qui écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Christ du Commandant, aujourd'hui nous sommes jeudi. Il y a une parole que je veux partager avec vous aujourd'hui à propos d'une certaine confusion. C'est un verset biblique très populaire. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Ce verset dit que celui qui s'aime peu, moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Lisez dans vos bibles, vous allez voir comment c'est écrit. Ce verset ne parle pas uniquement de l'argent, même si la plupart des gens utilisent ça pour parler de l'argent. Ce verset parle de toute sémence qui peut être sémée. Chaque acte, chaque chose que tu fais, il faut comprendre que c'est une sémence. Je ne peux pas en parler dans ce peu d'autant que j'ai, mais je veux continuer à vous en parler, même jeudi de la semaine prochaine, afin que nous les enfants de Dieu nous comprenions ce que Dieu veut nous dire. Beaucoup utilisent ce verset pour sensibiliser les gens à donner beaucoup d'offrandes, à soutenir l'œuvre de Dieu et leur disent que s'ils ne donnent pas ou s'ils donnent peu, ils vont récolter peu, et s'ils donnent beaucoup, ils vont récolter beaucoup. On leur dit que l'argent qu'ils donnent, ils vont le récolter au centuple. On leur dit de s'aimer abondamment pour récolter abondamment. Beaucoup de gens considèrent cela comme un investissement. Ils prennent leur argent, ils vont soutenir l'œuvre de Dieu ou bien ils choisissent d'aider les pauvres. Le problème c'est qu'ils font cela pour avoir une plus grande récolte. C'est comme mettre un certain montant d'argent à la banque tout en sachant que dans trois mois tu auras un intérêt. Tu le fais pour gagner plus d'argent. Ce que je vais vous dire aujourd'hui et que je vais continuer à vous dire, c'est que la plupart des gens ont mal compris ce verset. Le plus important ce n'est pas de mettre ton argent dans une œuvre de Dieu pour gagner plus, car si tu commences à mettre ton argent dans l'œuvre de Dieu ou bien si tu cherches à soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves dans le but de récolter plus d'argent, c'est-à-dire que tu es en train de donner beaucoup pour que Dieu te donne un retour. Tu as déjà raté le plan de Dieu. Tu n'as pas compris le principe. Tu n'es pas en train d'agir conformément au plan de Dieu comme nous le lisons ici. Si vous lisez au verset 5 dans ce même chapitre, Paul montre clairement que le plus important c'est d'avoir un cœur qui veut aider son prochain. C'est une question d'amour. Le verset 5 termine en disant « De manière à être une libéralité et non un acte d'avarice ». On va bien qu'on insiste sur la libéralité et non sur l'avarice. L'avarice, c'est l'amour de l'argent. Il y a des gens qui font cela comme du commerce. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Ils aident les pauvres et les veuves dans le but de gagner plus d'argent. Ce sont ceux qui commencent à soutenir l'œuvre de Dieu et qui, après six mois, si rien ne change, ils abandonnent tout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été mal enseignés. On récolte abondamment, non pas parce qu'on a forcément s'aimé abondamment, mais grâce au cœur qui est généreux. Ce qui compte, c'est la motivation qui t'a poussé à donner. Voyez le verset 8. C'est plus clair au verset 8. Ce verset dit « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre ». Lisez dans vos Bibles. L'objectif que Dieu a en vous demandant de récolter abondamment, c'est pour que vous puissiez faire beaucoup de bonnes œuvres. C'est ça le but. Ce que je veux vous montrer la semaine prochaine, c'est qu'au verset 9, Paul dit qu'il faut qu'ils aient de quoi soutenir les pauvres, ce que la Bible appelle les indigents. Ceci montre que Dieu se soucie des pauvres. Il leur accorde sa bonté. Si tu es en train de les soutenir, ne le fais pas comme pour faire du commerce, mais fais-le avec le cœur de « Je suis ». C'est le cœur de « Je suis », dont je vais continuer à vous parler jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement que j'ai appelé « Fabriqué au ciel ». Et je terminais en vous parlant de Lucifer qu'on appelle aujourd'hui Satan. C'était un ange puissant au ciel. Il avait un rôle très important, celui de diriger les louanges destinées à Dieu. En ce moment même au ciel, il y a des louanges. Lorsqu'Esaïe a eu une vision dans Esaïe chapitre 6, verset 1 à 3, nous voyons que Dieu lui a ouvert les yeux, lui a montré ce qui se passait au ciel. Il a vu des milliers d'anges autour du trône de Dieu. Ses anges disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». J'aimerais vous dire que ces anges n'ont pas commencé à louer Dieu parce qu'ils ont vu Esaïe, mais Dieu lui a montré ce qu'il faisait jour et nuit. C'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. La parole de Dieu dit que Jean les a vus louer Dieu jour et nuit. Au ciel, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps. Ça veut dire qu'ils le font tout le temps, sans cesse. En ce moment même où je suis en train de vous parler, au ciel, il y a des anges qui sont en train de louer Dieu, de l'adorer. Il y a des anges qui sont en train de parler de la gloire de Dieu. Ils parlent de la puissance de Dieu. C'est pourquoi si nous voulons que nos prières soient efficaces, nous devons faire ce que les anges font. Nous devons parler de la grandeur de Dieu, de sa gloire, de sa puissance. Ce qui ne veut pas dire que tu dois forcément le voir pour pouvoir le dire. Même si dans ta vie tu n'es pas en train de le voir, même si tu traverses une situation difficile, même si rien n'en marche, dis la vérité du ciel car si tu en parles, il y a quelque chose qui sera réalisé dans le monde spirituel. Il y a des problèmes qui pourront être résolus juste parce que tu aimes parler de la puissance de Dieu. Lorsque tu parles de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, tu appelles Dieu dans ta vie. Dieu va descendre et il va se manifester d'une manière spéciale. C'est pourquoi je veux t'inviter à toujours adorer Dieu, à parler de l'amour de Dieu, de sa puissance, de sa bonté. Le rôle de Lucifer, c'était d'adorer Dieu. Il était comme le chef de la chorale. C'était ça son rôle au ciel. Il adorait Dieu et Dieu était content car c'est sa nature. Dieu aime la louange, l'adoration. Après avoir vu comment cela plaisait à Dieu, Satan a commencé à s'élever. Il a voulu être égal à Dieu. Certains disent que Satan a voulu être supérieur à Dieu, mais ce n'est pas vrai. La parole de Dieu dit dans Esaïe 14 que Satan a voulu être égal à Dieu. Au verset 13, il est écrit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Mais c'est plus explicite au verset 14. Il est écrit « Je monterai sur le sommet de nuée, je serai semblable au très haut. » Ici, c'est Satan qui parle. Lucifer disait « Je serai semblable au très haut. » Il dit qu'il veut ressembler au très haut. Il n'a pas voulu être supérieur à « Je suis », mais il a voulu être son égal. En d'autres mots, il a voulu partager la gloire avec Dieu. Il voulait que Dieu soit ici et lui à côté de lui et que les anges les louent tous les deux. Que tous les deux reçoivent l'honneur et la gloire. C'est ce que Satan voulait. J'aimerais vous dire que les humains, pour la plupart, ils sont comme ça aujourd'hui. Lorsque tu veux que les gens t'admirent pour ce que je suis t'a donné, ça veut dire que dans ton cœur, tu veux être élevé et tu veux être au même niveau que Dieu. Tu veux partager la gloire avec Dieu. C'est ce que nous avons lu au verset 13 où il est écrit « Tu disais en ton cœur. » Satan parlait dans son cœur. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, c'est ce que tu dis dans ton cœur. Cet enseignement veut que tu quittes ton siège de gloire. Sache que tu ne peux rien. Tu ne dois pas monter pour être au même niveau que je suis. Mais par contre, tu as besoin de t'humilier et d'honorer. Je suis seul. Descends. Quitte ce trône. Fais-toi petit. Diminue. Car ce qui est arrivé à Lucifer peut t'arriver aussi. Je ne dis pas que tu vas descendre du ciel comme ça a été le cas pour Lucifer. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu va te faire descendre. Il fait descendre les orgueilleux. Il humilie les orgueilleux, mais il élève les humbles. C'est comme ça que ça se passe même aujourd'hui. Il y a une puissance qui ne peut pas se manifester dans ta vie parce que tu veux la gloire et les honneurs et tu les veux au même niveau que je suis. Si Dieu le veut, je veux continuer à expliquer cela dans un cas de domaine pour que ce soit plus compréhensible. Tu peux me dire que cela ne te regarde pas, que ça concerne les autres, mais il peut y avoir une partie en toi qui veut recevoir la gloire au même titre que je suis. C'est ce que je suis en train de dire dans cet enseignement. Que je suis vous bénisse. Je vous souhaite tous une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...